Se prononcer et étranger à tout prix, on n'y échappe pas, le public français ne se saisit pas lui-même, à la manière étrangère, comme une catégorie de citoyens inoffensifs que rapproche un commun hobby, mais où chacun n'en choisit pas moins, sans s'inquiéter des autres, son coin pour pêcher à l'allée. Il se conçoit plutôt à la manière d'un corps électoral où le vote est obligatoire et où chaque écrivain, chaque livre, un peu voyant par sa seule apparition, remet en route un perpétuel référendum. Les autres, dans le fouillis de ce qui s'imprime, cherchent à tâton une nourriture faite à leur estour-humain. Le public français sait, lui, que sa prédestination de naissance est d'élire des présidents de la République des Lettres. De là, cette cuisine parlementaire, ses jalousies, ses intrigues de serrailles, ses manœuvres de couloir, ses débauchages de clientèle, ses débinages journalistiques, ses scrutins à double fond plus machiavéliques que ceux de la République sérénissime, ce cursus honorum plein de pièges et de détours qui rendent la vie littéraire française si bassement excitante. Car l'écrivain français se donne à lui-même l'impression d'exister, bien moins dans la mesure où on le lit que dans la mesure où on en parle. Il lui faut sans cesse relancer la presse prompte à s'endormir, et moins la critique encore que les échos, qui sont la récompense suprême. Il faut tenir les langues en haleine. Un anxieux, un essoufflé, je suis là, j'y suis, j'y suis toujours, et parfois ce qui s'exprime de plus pathétique pour l'œil, un peu prévenu au travers des pages de tels romanciers, romanciers, hors renom, auxquels on se prend distraitement à souhaiter tout d'un coup que la poussière soit légère, et ce n'est rien toutefois, ou du moins ce n'est pas forcément qu'il n'ait plus rien à nous dire, mais c'est son livre annuel. Il s'agit à nouveau de donner le branle d'empêcher qu'il y ait prescription, saine ou véreuse dans cette rue quinquant-poids, où se cote au jour le jour notre littérature. Rien n'égale pour lui la sensation qu'il est une de ses valeurs pilotes, dont les hauts et les bas enfièvrent le marché, et à cette sensation exigeante et ruineuse d'être porté à la crête de la vague, on connaît des carrières qui ont tout sacrifié. On pourrait parler de Dormeson, mais c'est écrit bien avant la mort de Jean Dormeson. Non sans quelques bonnes raisons, toutefois, si la réaction du goût intime est bien ce qui fonde en vérité les ouvrages de l'esprit, ou se fondrait-il d'ailleurs. On aurait tort de croire à un effectif le soutien qu'elle apporte à une œuvre préférée seulement à part soi, s'il en est des convictions littéraires, après, tout aussi irrationnelle comme de la foi dont les confesseurs savent qu'elle s'étiole à demeurer enfermée dans le secret du cœur. À partir d'un certain degré de célébrité, attaché à un nom, à partir d'une certaine tympanisation par la voix publique, les choses commencent à s'obscurcir. Tout d'abord le fait qu'un nom, ou une œuvre importante de ce temps, dont au fond de moi-même je n'écure, se propose à moi au hasard de la conversation, dix fois par jour, et tire de moi à chaque fois une réaction plus ou moins simulée. Il faut tout de même être poli. Ce seul fait m'impose, à la fin, en dépit que j'en ai tout de moins le sentiment aigu de son existence, il doit y avoir là quelque chose de comestible, puisque dix fois par jour, on me met en posture de faire comme si j'en mangeais. C'est sur un certain plan un signe de grande réussite pour un écrivain que de faire jouer à son endroit dans le public, à force de répéter une excitation même très faible, ce réflexe conditionné. Malgré nous, l'espèce de halo qui entoure une œuvre ainsi célébrée nous oblige à projeter derrière le vide qu'il cerne une sorte de présence vaguement magique, un inconnaissable ou prestigieux. De même, une femme à laquelle nous nous avons ne trouvé rien de particulier, mais dont nous savons qu'elle a inspiré de grandes passions, nous sommes nous mettre en état, non pas de supériorité critique, mais plutôt d'indignité passagère. D'instinct, nous sentons que quiconque aime voit mieux. Et d'instinct aussi, nous faisons crédit à la sincérité d'une admiration qui nous est étrangère. L'incompréhension esthétique est humble, par essence, et révérencieuse. Elle est beaucoup moins suffisante que sentiment caché d'un manque, comme en font la preuve les invectives trop grossières adressées aux mouvements artistiques à leur début. Ainsi, l'écart provoquant entre l'impression qu'elle nous donne et le jugement qu'on en publie partout tourne-t-il en nous, quoi que nous en ayons, au plus grand prestige d'une œuvre qui nous reste extérieure. Le caractère obsédant qu'elle arrive à prendre très vite tient avant tout aux efforts désordonnés des réfractaires qui se sentent malgré eux dans leur tort pour se mettre en règle avec elle. Si délibérément que nous cherchions à nous nettoyer les yeux en face de nos lectures, à ne tenir compte que de nos goûts authentiques, et liens attribués aux non connus et aux situations acquises dont nous ne nous débarrasserons jamais complètement, à tout le moins pour ne se trouver plus qu'en présence de ce avec quoi nous avons affaire, faudrait-il écarter avec effort les non-tentes fois entendues qui se présentent d'eux-mêmes aux souvenirs, et l'on ne repousse pas sans que naisse à la fin un sentiment hérisonneux d'injustice, une candidature perpétuelle. On y cède à la fin, et il y a des places enviables en littérature qui se distribuent, comme ces portefeuilles ministériels, échoués aux mains de candidats que rien ne désigne sinon le fait qu'ils sont toujours là. Il y a une carte force équipée et un néant retentissant qui peut beaucoup dans les lettres, même sur les meilleurs esprits. Nul n'empêche tout à fait de s'opérer dans le sien, plus dans une proportion modeste, au profit d'un nom répété par des milliers de voix, le passage égélien de la quantité à la qualité, le regard qui se pose sur le visage d'une vedette, le voit malgré lui comme subtilement vernissé par la chaleur des milliers d'yeux qui sont brûlés. Ce qui fait pour nous qu'une oeuvre compte, comme on dit, ayons le courage de nous avouer que c'est parfois, que c'est aussi le nombre de voix qu'elle totalise et dont nous obdurons trop docilement sur l'intensité d'une campagne électorale toujours en cours. Les mœurs littéraires propres à ce pays introduisent une seconde correction d'angle. Le français, comme on l'a remarqué souvent, ne déploie que dans le stable toute l'agilité de son jeu mental. Il ne voit pas en devenir. Conservateur d'instinct sur le plan social, en littérature non plus, il n'aime pas remettre en question les situations acquises. Un écrivain américain, à chaque ouvrage, repart à zéro. Le succès de l'oeuvre précédente ne lui garantit nullement que son éditeur ne refusera pas à un nouveau manuscrit trop faible. Quiconque en France s'est trouvé une fois édité, si son début a été seulement honorable, a toute chance de l'être toujours. Et il y compte d'ailleurs et ne pourrait voir dans un refus qu'un affront ou une ténébreuse manœuvre. De même que l'éditeur sait qu'après un premier livre, inévitablement, bon en mal en, il en viendra un autre. Lui considère paisiblement qu'il a passé un contrat à vie avec le public. Il est entré dans le circuit légal avec les conséquences irréversibles de l'adoption et il naît un sentiment de grande sécurité. Il sait que dans la littérature française, on ne prend guère à l'essai. De là vient que les arrangements d'un éditeur et d'un auteur rassemblent souvent chez nous étrangement la constitution d'une rente viagère. On travaille dès le début à longue échéance dans le certain et le prévisible, avec les mêmes traditions de rendement, faibles et de considérable sécurité, qui sont celles de la petite épargne. Nulle part, la carrière de l'homme de lettres ne tend davantage à s'identifier à celle du fonctionnaire. Il y manque jusqu'ici la quiète perspective de la retraite, mais aussi c'est un vide qu'on s'emploie de divers côtés, activement à combler. Comme le fonctionnaire, l'écrivain aux yeux du public ne rétrograde qu'exceptionnellement. Il peut faire une carrière terne, peu en vue, il peut s'adonner exagérément à l'absentéisme, si après de longues années, il se décide pourtant à donner signe de vie. L'admirable mémoire des critiques, aussi minutieusement à jour que celle d'un maître des cérémonies, viendra le reprendre avec un petit sourire de retrouvaille à l'échelon exact où il s'était arrêté. Il y a un quart de siècle, dans le tableau d'avancement, bien sûr, il s'est gâché, il n'a pas voulu préparer les grands concours, mais il n'avait pas cessé de figurer sur les tablettes de la famille. On le rappellera même avec un éclair de malice comme un chef de service qui a l'œil, un petit détail pittoresque de ses débuts, c'est que chez nous, en effet, une réputation se conserve, presque indéfiniment, par la force acquise. À peine un léger effritement se trahit-il aux angles, un air de délabrement sur la façade, si l'écrivain tout de même a pris le parti de cesser de l'habiter un peu tôt. Mais la bâtisse a toujours grand air et respectable. On ne voit point chez nous, comme en Amérique, de ces villes qui rentrent littéralement dans le sol dès que le filon de la mine est épuisé. Nos littératures du jour, telles que l'image en surgit d'elle-même dans l'esprit du lecteur moyen, ressemblent plutôt à ces villages du midi qu'on découvre encore décents et proprets du haut d'une colline. Si on entre dans les rues, la moitié des maisons sont évacuées depuis 20 ans, mais en France, on a l'œil ainsi fait qu'on replace instinctivement quelqu'un de bien dans ses affaires. Derrière chaque pignon sur rue, et d'ailleurs, quelquefois, on voit dans ces villages des volets qui se rouvrent. et rentir, puis se soutenir par la seule vitesse acquise d'un premier livre. C'est qu'il y a quantité de coûts qui ne comptent pas, tous ceux qui ne font pas mouche. La France, c'est je crois le seul pays où on conserve jusqu'à 10 ans de suite le bénéfice financier d'avoir été admissible une fois à certains concours. Et de même, rien ne s'oppose à ce que dans notre littérature, on donnera un espoir à perpétuité. Personne ne prendra la responsabilité de faire une croix sur cette virtualité morte, en bas âge. On dirait que le Fonds National s'en trouve à moindre oeil et que les sommets de notre littérature, comme les administrations bien conditionnées, n'en prospèrent que sur un épais terreau de stagiaires où le critique à intervalles réguliers porte pieusement la bêche, avec le sentiment de n'avoir jamais autant travaillé à la littérature de la France éternelle que quand il a promu un fantôme nouveau à ses labes, déjà bondé, à craquer, d'une légion de probes artisans des lettres. Lorsqu'une littérature est comme la nôtre toute vive encore évaluée, répertoriée, classée, étiquetée, mise en fiche, il se produit un phénomène inhérent à tous les groupes humains engagés dans un tchin à multiples degrés, c'est que l'homme tente à disparaître plus ou moins derrière son rang et sa fonction. Dans la sphère d'activité qui lui a été une fois un parti du consentement commun, celle pour laquelle il est qualifié une suspension du jugement tend à se produire, aussi longtemps que n'interviennent pas des écarts vraiment scandaleux. Quand nous nous sommes une fois fait une idée d'un écrivain et tous les forts de notre critique écrite et parlée visent à ce qu'une telle sclérose intervienne très vite, nous devenons paresseux à en changer. Nous marchons en terrain sûr et nous visons de confiance d'un œil dressé d'avance à ramener les hauts et les bas les accidents singulieux des skis imprident à la moyenne d'une production sur laquelle nous savons à quoi nous en tenir. Lorsque nous laissons tomber négligeamment, nous le faisons dix fois par jour, à d'un ton complaisant de prévision comblée, c'est bien du X, c'est bien du Y, c'est bien du Y, c'est bien du Y, une tendance instinctive se satisfait par là à peine consciemment qui est de faire reparaître l'essence permanente sous l'apparence accidentelle dans l'appel de la singularité concrète et parfois déroutante d'une œuvre, une sorte de noumène, de l'écrivain sur lequel nous nous vantons de posséder des repères qui ne trompent pas. De là l'impression de malaise et la malveillance à peine déguisée qui se font jour dès qu'un écrivain s'avise de changer de genre. Il était romancier et que se mêle-t-il d'écrire des pièces de théâtre ? Il était une rivière bien endiguée comme on les a en France, des petits jardins à épuiser l'eau et prospérer modestement sur ses berges car comme la Seine à Paris, l'œuvre d'un écrivain aussi coule entre des livres, les livres qu'on écrit sur lui. Le voilà maintenant un de ces fleuves de la Chine qui s'amuse irrévérencieusement à changer de lit. Les forces séculaires de tout ce qui est en France se mêlent d'écrire et de parler de sa littérature. On a fait une espèce de Hollande aux eaux sauvages merveilleusement canalisés et polisés, survolés en avion, le régal suprême du critique qu'il réserve pour le soir de sa vie. C'est une fête pour l'esprit. Tout s'éclaire, se coordonne, se met en place comme nulle part mais c'est aussi que tous sont légués d'instinct par une sorte d'appréhension vague comme la possibilité d'un retour au grand chaos. Le prix de cette réussite paysagiste est que tout un peuple industrieux s'active sans trêve à colmater les fissures, à sécher les marécages, à faire tourner ces petits moulins. Les catastrophes ne sont pas à jamais exclues. Il y a dans notre littérature des années terribles, des zuiderzés qui se rouvent par une nuit de tempête en plein pays de Polder. La levée de boucliers qui a déclenché autrefois le raz-de-marée du surréalisme visait moins le caractère brutal ou révolutionnaire de ces affirmations que ce scandale suprême pour l'esprit est un peu de temps. à la levée de boucliers à la levée de boucliers à la levée de boucliers de Polder. ... ... C'est parti.